Notre dernier lauréat de la réalisation artistique, mais non le moindre, est Yves Sioui-Durand. Yves Sioui-Durand est un pionnier du théâtre autochtone contemporain et le fondateur d'Ondinoc, la première compagnie de théâtre amérindien francophone au Québec. Au cours de plus de 30 années de carrière, il a proposé une lecture transculturelle de ce que sont les autochtones d'aujourd'hui à travers une floraison d'allégories mythologiques. Sa créativité artistique modernise un corpus culturel immémorial de manière novatrice dans un langage respectueux des codes ancestraux. Et comme artiste, il plaide pour une reconstruction des cultures autochtones par l'art. Vos Excellences, Yves Sioui-Durand. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vos Excellences, Distingués invités, chers amis, mesdames et messieurs, Je ressens vivement le privilège et la signification d'accéder à cet honneur et cette reconnaissance qu'est le prix du Gouverneur général pour la réalisation artistique des arts de la scène. J'ai consacré ma vie à la réappropriation de ma culture et de mon identité à travers une quête artistique sans compromis qui a contribué à la mise au monde d'un théâtre amérindien au Québec tout en participant également à l'effort fondateur d'une dramaturgie autochtone contemporaine au Canada. Cependant, je n'aurais pu poursuivre ma carrière sans la présence artistique sensible, constante, dévouée, inspirée et inspirante de ma compagne de vie, Catherine Jonquard. Sans elle, j'aurais rapidement succombé au découragement et au désespoir. Ce sont nos destins conjugués, car nous vivons et travaillons ensemble depuis 46 ans, qui m'ont permis de m'accomplir à ce niveau d'excellence. Je me dois aussi de souligner ici la part créative de nombreux collaborateurs et amis qui se trouvent ici et qui m'ont suivi dans ce parcours égigiant de l'art collectif qu'est le théâtre. Au cours de toutes ces années, mes recherches m'ont amené aux racines du théâtre précolombien des Amériques. Nous, les Autochtones, nous avons toujours eu un théâtre. Je suis ici un privilégié, parce que le déficit de reconnaissance des artistes autochtones au Canada, et particulièrement au Québec, est tel qu'il m'est impossible de ne pas le dire tout haut devant vous. Je tiens donc à vous remercier de la haute estime et de la considération majeure que vous portez en l'entièreté de ma démarche artistique. Cette reconnaissance porte en soi le renouveau nécessaire des consciences, qui se doit de reconnaître les Premières Nations comme socle identitaire du Canada. Il me semble également impérieux qu'on en applique en cette terre les droits émanant de la Charte de l'ONU, ainsi que les recommandations du rapport de vérité-réconciliation. Devant vous, dignes témoins de l'histoire, et vous, distingués amis, j'accepte donc ce prix prestigieux de la part du Gouverneur général, qui, depuis la Fondation du Canada, dans les relations avec l'hépop autochtones, représente l'honneur de la Couronne. J'y vois, par ce geste, la reconnaissance d'une relation nouvelle de respect pour tous les artistes autochtones, et je l'espère pour tous les autochtones et les générations qui viendront, et cette acceptation de ma part en traduit l'espoir. Respectueusement, Yahweh. Applaudissements Applaudissements